Donc c'est parfait, tu connais les rêves. Donc dis-moi Etienne, tu fais partie dans quel lycée, quel âge as-tu, quelles sont tes passions, quels sont tes projets dans l'avenir professionnel. Je suis curieuse ce matin. Eh bien, j'ai 17 ans, je suis au lycée de la maladie de Saint-Pomère. Ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, j'aime beaucoup la natation, le sport, et aussi un peu ce qui est de vivre à l'actualité, tout ça, ça m'intéresse. Et j'aimerais bien l'année prochaine intégrer le science total. Ah, c'est formidable, je crois qu'on peut l'applaudir. C'est très bien. C'est un lycée professionnel, donc, qui serait... On a dit Thomas, si. Ah, ça c'est le testant, le rond, les deux arts, c'est mon voyant. Ça sera, ça sera bien. Quel est le club qui... Saint-Pomère. Le club de Saint-Pomère. Le club de Saint-Pomère. Donc voilà, Étienne, à toi, la scène t'appartient. Ah, le succès. Les projecteurs, la lumière qui descend sur nous, pour un instant, on devient comme un dieu. Savez-vous que je possède la clé pour le succès ? Oui, oui, je vous promets, c'est pas une blague. Cette clé, je la tiens plus précisément d'un homme. Le père, la victoire. Ceux qui n'ont pas révisé leur histoire, je parle de Georges Lémanceau. Georges Lémanceau, ce génie qui a su voir des choses que d'autres n'avaient pas vues. Ainsi, nous disent-ils, la France est un pays très fertile. En effet, on y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. Je pense que cela suffit pour reconnaître l'honnêteté intellectuelle d'un tel homme. Ainsi, je vous livrerai sa clé du succès. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, et enfin avoir l'énergie de le faire. Je vais essayer de le décomposer un petit peu, cette clé pour le succès. Savoir ce que l'on veut. Et de là, ça commence un peu mal. Vous me direz, toute la vie est une affaire de choix au final. Ça commence, la tétine ou le téton, et ça finit par le chêne ou le sapin. Mais voyez-vous, j'ai toujours eu du mal à choisir. Faut dire, faut dire. Le choix, c'est un peu le diable. J'en ai fait un dur constat, le jour de mes quatre ans. Alors que je n'étais encore qu'un petit blondinet qui pensait vivement à regarder Tintin et ne se préoccupait nullement de savoir si Jean-Marie Le Pen allait devenir président de la République. La jeunesse est égoïste quand même. Moi, je pensais qu'à Tintin. La jeunesse, c'est l'époque carcaïenne de la vie. Où l'on est comme une vermine retournée sur le dos. Où l'on ne peut rien faire à part ramener sa fraise. Enfin, laissons de côté ces préoccupations politiques. J'étais donc tout content de fêter mes quatre ans quand mon grand-père me tient un billet. Tiens, va t'acheter une glace. Tout content, je cours alors vers le marchand de glace. Là, un géant barbu m'approche et me dit « Alors, il veut quoi le mioche ? » « Un peu de tout, monsieur. » « Mais c'est qu'il me rend en plus ! » Je retourne alors dans les bras de mon grand-père. Il me prend. « Mais qu'est-ce qui va pas, Tintin ? Qu'est-ce qui se passe ? » Le monsieur, il m'a demandé de choisir. Et alors, mon grand-père m'a instruit sur le concept du choix. Il m'a dit « La vie, c'est un peu comme un marchand de glace. Il faut savoir ce que l'on veut et choisir un parfum et se contenter de celui-là. » J'ai donc été chercher une boule choco. Pourtant, elle avait un léger goût amer. En découvrant ce concept du choix, j'avais compris que je ne pourrais pas devenir un footballeur, pompier et astronaute, comme je le souhaitais tant. Il fallait que je passe un choix. Et pourtant, oui, le choix, c'est bien l'essence de la vie. Certes, la liberté, c'est la capacité de choisir ce que l'on veut. Paolo Puello, si ça dit quelque chose à certains, avait dit « La liberté, ce n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. » Tout allusion à un concours d'éloquence précédent serait purement fortuit. Voilà la grande question qui marque nos vies. « Que vais-je choisir de faire dans la mienne de vie ? » J'aime bien me représenter la vie comme un compte en banque. C'est une habitude de fils de banquier. Chaque jour, on recevrait 86 000 euros. Dit comme ça, ça paraît génial. Il y a juste deux conditions. La première condition, c'est qu'on ne peut pas épargner. L'argent, au bout de la journée, on recommence à zéro, enfin à 86 000. La deuxième condition, c'est que le banquier peut couper le robinet du jour au lendemain. On ne peut plus rien avoir. On peut avoir ces 86 000 euros un jour et d'un coup, tout s'arrête. On n'a plus rien. Maintenant, si je vous dis que vous, oui, vous tous, vous possédez ce compte en banque, la seule petite différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'euros, mais il s'agit exactement de 86 400 secondes à utiliser chaque jour. Le plus dommage, je pense, ce serait de ne pas les utiliser pleinement. Ce serait en quelque sorte d'avoir l'argent de vivoter, de continuer à vivre, comme on le fait, sans avoir de grands projets, sans avoir quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous motive. Et pourtant, c'est le choix que de nombreuses personnes font, enfermées dans leur train-train. Nous disposons d'un tel trésor. Comment ne pouvons-nous pas l'utiliser jusqu'au bout ? Soyons volontaristes. Ayons le courage d'utiliser notre vie pour avoir de grandes ambitions. Les grandes ambitions, c'est ce qui fait les grands hommes. Quand Wolinsky nous disait pourtant, il ne faut pas forcément avoir de talent. La seule chose qui compte, c'est d'avoir de l'ambition. Et c'est vrai, pour avoir de l'ambition, on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les talents du monde. Donc, l'ambition se suffit en elle-même. Alors voilà, on a pris ces résolutions, on s'est décidé, je sais maintenant ce que je veux faire. On est donc bien décidé à en finir avec la pollution, le racisme, les chewing-gum sous les tables. Pourtant, il manque quelque chose. Votre ambition, si elle reste en goût, entre guillemets, elle ne produira rien. Il faut qu'elle change quelque chose en goût. Il faut que vous viviez pour cette ambition. Mais pour vivre par cette ambition, il faut affronter une autre étape. Celle du regard des autres. Le regard des autres, c'est difficile à accepter. Je pense que la raison pour laquelle de si nombreuses personnes laissent leurs rêves de côté et se conforment à une vie un peu banale, à une vie de train-train, c'est justement ce regard des autres. On a peur, qu'est-ce qu'ils vont nous dire de nous ? Ah, mais si je fais les choses mal, moi, je ne pense pas qu'il faille vraiment prendre en compte le regard des autres. Si on a quelque chose qui nous tient vraiment au cœur. Si la raison et le cœur nous disent y aller, il faut foncer. Cette affirmation de ce que l'on veut nous permet de nous affirmer nous-mêmes, en tant qu'hommes, et ainsi de réaliser notre nature. Ensuite, après avoir dit ce que l'on veut, il faut passer à l'étape suivante. Il faut la réaliser. Alors ici, c'est vrai que ça paraît très logique qu'après avoir décidé, après avoir pris tant de grandes résolutions, l'avoir dit à tout le monde, il paraît logique qu'on continue sur ce chemin. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Parfois, et dans de nombreux cas, des vies sont gâchées par un manque de volonté. Oui, la volonté, c'est ce qui permet de passer de l'intention à l'acte. Et le problème, c'est que personne d'autre que vous ne pourra passer cet abîme, ne pourra le franchir. Je crois vraiment, comme le disait Kennedy, que « where there is a more, there is a way ». À savoir, là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Malheureusement, trop de personnes ont accepté ce qu'on leur avait dit. Qu'elles n'étaient pas assez ceci, qu'elles étaient trop cela, pour pouvoir réaliser leur aide. La vérité, c'est que si elles n'avaient pas écouté les autres, si elles s'étaient enfermées dans leurs idées, qu'elles avaient foncées, elles auraient pu y arriver. Cependant, pour ne pas laisser le défaitisme nous gagner, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Il faut visualiser. La source du problème est pour moi l'absence de visualisation de ce que l'on veut. On ne se le représente pas, on ne se l'imagine pas possible. On se contente d'idées abstraites, mais les idées abstraites, c'est comme le vent. Alors, fermez les yeux. Essayez de vous imaginer ce que vous voudrez, si vous pouvez réaliser vos rêves. Je ne sais pas, les visons à la campagne, faire un tour du monde pendant une année. Projetez-vous. Éliez l'idée en tête et gardez-la. Grâce à elle, vous pourrez avancer, décider les étapes nécessaires à l'accomplissement de cette volonté, voire les embûches qui se mettront sur votre chemin. C'est pour moi la clé du succès. Et si vous ne vous sentez pas forcément d'être un grand homme, assurez-vous au moins de faire de votre vie une grande histoire. Merci d'avoir regardé.